Bonjour à tous. Nous allons étudier aujourd'hui la toupie. Ce jouet qui, une fois mis en rotation rapide autour de son axe, reste étrangement en équilibre. Ce qu'on observe plus précisément, c'est que la toupie ne reste pas complètement immobile. Son axe tourne autour de la verticale. On appelle ce mouvement secondaire la précession. On voit aussi que la base de la toupie se déplace sur le plan de travail. C'est à cause des forces de frottement. Les forces de frottement ont aussi pour effet de ralentir progressivement la toupie. Lorsqu'elle ne tourne plus suffisamment vite, elle finit par tomber. On peut faire tourner la toupie à l'intérieur d'un support adapté. On appelle cet ensemble un gyroscope. Les forces de frottement entraînent le support qui tourne un tout petit peu lui aussi. Le gyroscope se comporte comme la toupie. Il reste en équilibre vertical avec également ce mouvement de l'axe de rotation autour de la verticale. On peut aussi s'amuser avec un hand spinner. Le jouet tourne autour d'un roulement à billes avec moins de force de frottement, ce qui permet de maintenir une rotation pendant assez longtemps. On constate là aussi que le hand spinner peut adopter le mouvement de précession, cette légère rotation de l'axe autour de la verticale. Essayons de comprendre comment fonctionne une toupie. Lorsqu'elle ne tourne pas, la toupie ne tient pas sur la pointe, elle tombe sur le côté. Pourquoi ? La toupie pourrait rester théoriquement en équilibre, mais il faudrait que la verticale passant par le centre de gravité passe aussi par la surface d'appui de la toupie sur la table. Cette surface est si petite que la moindre perturbation qui incline légèrement la toupie décale la verticale et tout de suite, le centre de gravité n'est plus au-dessus de la petite surface de contact sur le sol. La toupie tombe. Lorsque la toupie est en rotation, bien qu'elle soit inclinée et que le centre de gravité ne soit pas au-dessus de la pointe, la toupie ne tombe pas. Il y a donc une force qui l'empêche de basculer. Mais d'où vient cette force ? Commençons par bien comprendre comment on obtient une trajectoire courbe et plus particulièrement une trajectoire circulaire. Depuis Galilée, nous savons qu'en l'absence de force, une bille suit une trajectoire en ligne droite à vitesse constante. Pour faire dévier la bille de cette trajectoire linéaire, il faut exercer une force sur le côté. Par exemple, la gravité est une force verticale dirigée vers le bas. La force de gravité courbe la trajectoire de la bille qui devient une parabole. La force de gravité a une direction constante vers le bas. Pour obtenir une trajectoire circulaire, il faut exercer une force dirigée en permanence vers le centre du cercle. La force de courbure change de direction en suivant le mouvement de la bille. Cette force est dirigée vers le centre du cercle. On appelle cette force la force centripète. La force centripète est la force qui fait tourner la bille. Selon le principe d'égalité d'action et de réaction, lorsque la bille subit une force en retour, elle exerce la même force dans le sens opposé. Ainsi, la bille exerce sur la tige de support et sur l'axe de rotation une force dirigée vers l'extérieur du cercle. C'est la force centrifuge. Le résultat très important qu'il faut retenir à ce stade est que pour changer la direction de la vitesse d'un objet, il faut exercer une force centripète vers l'intérieur de la courbure et donc subir en retour une force centrifuge vers l'extérieur de la courbure. Passons à la toupie maintenant. On peut modéliser notre toupie comme un manège de petites billes qui tournent en rond. La rotation de la toupie contraint chaque bille à changer la direction de sa vitesse. La toupie exerce ainsi une force centripète sur la bille. En retour, la bille exerce sur l'ensemble de la toupie une force centrifuge vers l'extérieur. La force centrifuge exercée par chaque bille est compensée exactement par la force exercée par la bille diamétralement opposée. Toutes les forces centrifuges s'annulent et l'axe de la toupie ne bouge pas. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire qu'il y ait toujours une bille diamétralement opposée pour équilibrer la rotation. Dans un hand spinner à trois branches, les trois forces centrifuges s'équilibrent parfaitement. Cela n'explique toujours pas pourquoi la toupie tient en équilibre. Quand on s'amuse à agiter un hand spinner, on sent entre les doigts une force un peu bizarre qui s'oppose au mouvement qu'on imprime. On dirait qu'ils n'aiment pas ce mouvement. Voyons ce qui se passe lorsqu'on fait pivoter le plan de rotation de la toupie selon l'axe rouge passant par le centre. Les billes les plus éloignées ont une vitesse à peu près parallèle à l'axe de pivotement. La direction de la vitesse de ces masses est peu impactée par le pivotement de la toupie. En revanche, la vitesse des masses qui sont proches de l'axe pivote comme le plan de rotation de la toupie. Or, nous avons vu que pour changer la direction de la vitesse d'une masse, il fallait exercer une force centripète vers l'intérieur de la courbe. D'un côté de l'axe, la vitesse s'incline vers le bas. Il faut donc exercer une force vers le bas. De l'autre côté, la vitesse de la bille s'incline vers le haut. Il faut donc exercer une force vers le haut. En retour, les billes exercent chacune une force centrifuge inverse sur la toupie. Une bille va exercer une force vers le haut et celle qui est diamétralement opposée une force vers le bas. Ces deux forces combinées s'appellent un couple de forces qui tend à faire pivoter le plan de la toupie selon l'axe bleu perpendiculaire à l'axe de pivotement rouge initial. Pour les billes situées à des positions intermédiaires, l'intensité de la force exercée diminue progressivement jusqu'à devenir presque nulle comme on a vu. Vérifions ce résultat avec l'expérience. Si on donne une petite pichenette sur l'axe de la toupie, le plan de rotation devrait pivoter perpendiculairement. Et bien ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. L'axe de la toupie se met à tourner autour de la verticale selon un mouvement de précession accentué. Si on fait la même expérience avec le hand spinner, il se passe la même chose. Le plan de rotation du jouet se met à tourner autour de la verticale. Que se passe-t-il ? Nous avons vu tout à l'heure qu'en faisant pivoter le plan de rotation autour de l'axe rouge, il y avait un couple de forces qui apparaissait et qui faisait pivoter le plan selon l'axe bleu perpendiculaire. Mais alors, on peut à nouveau faire notre raisonnement. En pivotant selon l'axe bleu, il y a un couple de forces qui apparaît et qui fait pivoter le plan de rotation perpendiculairement, c'est-à-dire selon l'axe rouge. Et ce que l'on voit, c'est que ce deuxième couple de forces s'oppose au pivotement initial. Il redresse le plan de la toupie. Nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour expliquer le comportement complet de la toupie. Lorsqu'elle est verticale, elle n'est pas en équilibre et son poids la fait tomber sur le côté. Mais en tombant, le plan de rotation s'incline. Cette inclinaison fait apparaître un couple de forces qui incline le plan perpendiculairement à la direction de la chute. Cette seconde inclinaison à son tour engendre un couple de forces perpendiculaire qui s'oppose au mouvement de pivotement dû à la chute. Cet enchaînement sans fin de pivotement du plan de rotation produit ce mouvement de rotation de l'axe de la toupie autour de la verticale. C'est la précession. On peut dire que c'est la précession qui maintient la toupie en équilibre. En faisant pivoter en permanence le plan de rotation, elle maintient un couple de forces qui s'oppose à la chute et maintient la toupie en équilibre. Il est bien entendu indispensable que le pied de la toupie ne glisse pas sur le plan de travail. Cet effet gyroscopique est également sensible sur une moto. Si on tourne le guidon d'une moto, le couple de forces apparaît en haut de la roue et sur le point de contact du pneu avec la chaussée. Le pneu ne pouvant pas glisser, seule la force du haut va faire bouger la moto. En tournant le guidon vers la gauche, la force centrifuge du morceau de roue supérieur est orientée vers la droite. La moto va s'incliner vers la droite. Et lorsqu'une moto s'incline vers la droite, elle tourne à droite. C'est pourquoi à partir d'une certaine vitesse, il est très dangereux de tourner le guidon d'une moto. Certains motards utilisent cependant cette technique pour faciliter la prise d'angle. Ils tournent légèrement le guidon dans la direction inverse du virage qu'ils veulent prendre. On appelle cette technique le contre-braquage. A bientôt.